Oui, travailler avec Luc, c'est un plaisir pour toutes sortes de raisons. D'abord aussi parce qu'il est un acteur. Il est un très bon acteur aussi. Il comprend un peu le métier de l'intérieur. Il dirige très, très bien tout en laissant juste la liberté qu'il faut pour qu'on se sente à l'aise et qu'on se sente créatif aussi dans ce processus-là. Et aussi, c'est quelqu'un de très calme. Il a un bon sens de l'humour et c'est très agréable de travailler avec lui vraiment. Je te dirais déjà qu'à la base, que le réalisateur soit aussi acteur dans le film, c'est déjà une particularité qui est bien enrichissante pour les acteurs. Parce que tout à coup, on est vraiment en espèce de collégialité. Au moment où on avait tourné avec Luc Babine, j'avais été bien étonné parce que je connaissais Luc comme acteur. On avait déjà travaillé ensemble, mais je ne le connaissais pas comme directeur. J'ai été étonné de toute la connaissance technique profonde. Comme j'ai rarement vu pour dire jamais vu quelqu'un qui était aussi pris ici, qui avait déjà son montage en tête, qui avait déjà son... C'était bien étonnant. La note la plus juste, je pense, qu'il nous a donné à tous, c'est de dire, on fait-tu comme si on ne les connaissait pas, dans le sens de pouvoir se renouveler. Pour éviter l'espèce de confort, puis l'espèce de, bon, personne ne se force, on le connaît, etc. Puis le fait que Luc ait participé au scénario, c'est-à-dire ça aussi, ça le rendait lui-même osant encore prendre encore plus partie prenante dans l'histoire, puis dans comment le faire. Bien, quand tu retrouves un personnage, c'est extrêmement rare d'abord que tu aies la chance de te reprendre, disons ça comme ça, mais il y a un danger de complaisance, de dire « ah, je l'ai déjà fait », puis de surfer, tu sais. Mais ce n'était pas le cas, parce que le sujet du film est différent, bien différent de Babine, tu sais, il y a beaucoup plus de matière, c'est plus « grave » que Babine. Puis Luc, moi, j'aime ça parce que j'aime ça de la façon qu'il dirige, c'est quelqu'un d'assez réservé, Luc. Puis je vais utiliser le mot « pudique », mais il veut aller chercher quelque chose dans toi, mais il ne faut pas que ça fasse mal, tu sais. Il est extrêmement délicat dans ce sens-là, puis moi, j'apprécie ça beaucoup, beaucoup. Ça fait que c'est un charme, c'est un charme. Puis comme on avait déjà fait Babine, l'autre avantage, c'est qu'une chose bien importante quand tu joues au cinéma ou au théâtre, c'est de faire totalement confiance à ton metteur en scène ou ton réalisateur. Puis ça, toute cette partie-là était déjà réglée avant de commencer, tu sais. Fait que dans ce temps-là, tu ouvres la valve puis tu te dis « Fais, qu'est-ce que tu veux avec moi maintenant? » Puis ça a été un charme. Bien, enfin, je pense qu'il s'est beaucoup amélioré. Je pense qu'il a pris des ateliers pour être capable de diriger entre… non, c'est pas vrai. Mais non, c'était vraiment… c'était sympathique de le retrouver. C'était mon réalisateur. C'était chouette. Bien, il est très patient. Alors, même si je sais qui est à réaliser, en même temps, il est là quand il joue parce qu'il connaît tellement le scénario, il connaît tellement ce qu'il a à faire. Il est tellement aussi bien accompagné par le directeur photo puis tout ça. Alors, il peut, à ce moment-là, un peu mettre ça de côté. On fait notre scène puis après ça, il retourne. Alors, je ne le sentais pas la tête là pendant qu'il jouait avec moi. Ça a été une belle chance pour un acteur qui commence dans le cinéma d'être dirigé par Luc parce qu'il a du métier. Puis moi, c'est un gars que je respecte. Je respecte ce qu'il fait parce que c'est un gars qui est authentique. En tout cas, moi, je le vois de même, qui est aussi direct puis terre à terre. Puis tu sais, je n'ai jamais senti non plus qu'il voulait me flatter dans le sens du poil pour me rassurer. Ça fait que ça, ça m'a rendu plus autonome aussi. Puis en même temps, c'est un gars super soucieux de faire un bon travail. Ça fait que jamais sur le plateau, je l'ai senti. Je l'ai senti qu'il s'est assis sur ses lauriers. Il était toujours en train de chercher la bonne affaire puis d'espérer que ça marche puis tout. Ça fait que c'est très inspirant de regarder un gars comme ça travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...